On peut devenir franco-manitobain. Je crois que la francophonie manitobaine, ce n'est pas que tu es forcément franco-manitobain, mais tu peux le devenir quand tu intègres la communauté, tu apprends à vivre comme eux. Quand tu as une bonne intégration, on se sent franco-manitobain. Aussitôt que tu te sens confortable dans un espoir, je trouve que tu peux l'approprier si tu te sens bien là et que les gens autour de toi sont bien avec ça aussi. Il y a des Québécois qui sont venus et qui sont restés et qui sont vraiment impliqués dans la communauté. Je conseille des franco-manitobains d'adoption. Il y en a aussi qui viennent peut-être d'ailleurs, comme les Acadiens qui sont restés ici. C'est vraiment difficilement à dire par rapport dans le palais qui sont d'ailleurs. Les accents francophones, l'accent des franco-manitobains. Et on a plusieurs accents vu qu'il y a beaucoup d'immigration qui se fait, surtout quand on se balade à Saint-Boniface. Il y a l'accent sénégalais, l'accent français, l'accent malien. Et on continue de les citer. Dans cet épisode, on discute de l'intégration des francophones d'ailleurs. Pour ma part, je suis née à Sainte-Anne et à l'âge de 20 ans, j'ai déménagé en ville. Et à l'exception d'un bref passage de trois ans au Collège Mathieu en Saskatchewan, j'ai vraiment passé toute ma vie au Manitoba. Comme ça, je n'ai jamais su comment ce serait d'aller vivre ailleurs. Comme francophone, j'imagine que j'irai à la recherche des autres francophones du territoire afin de continuer de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle. Mais comment ça se passerait, ça? Est-ce qu'ils m'accepteraient parmi les leurs? Est-ce qu'au bout de plusieurs années, je commencerais à m'identifier comme eux? Ou garderais-je mon identité de francomaine Taubaine? Est-ce qu'ils me comprendraient avec mon franglais et mon accent rural? Ou est-ce que peu à peu, je perdrais mes régionalismes et que j'adopterais leurs expressions? Comment se fait l'intégration à une communauté francophone si on vient d'ailleurs? Je me suis entretenue avec deux amis pour apprendre comment s'est passé leur intégration au sein de notre communauté. En plus de ces intervenants, j'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. Bédi, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à la chronique. Avec plaisir. Peux-tu me parler de tes origines? Tu viens d'où? Alors, moi, je viens du Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest. Et oui, c'est ça. Puis on parle quelle langue au Mali? Au Mali, on parle essentiellement le français et le bambara. OK. Puis comme tu dirais que tu parlais à la maison, quel pourcentage de français versus bambara? À la maison, je dirais que je parlais 80 % de français contre 20 % de bambara. Intéressant. Est-ce que c'est avec les personnes plus âgées? Tu parlais plus le bambara puis le français entre amis ou c'était-tu l'inverse? Chez moi, tout le monde parle français. OK. Donc, c'était vraiment pas ça. Généralement, on parle français... on parle bambara... ça vient naturellement, en fait. Donc, c'est très difficile à expliquer, mais ça vient naturellement. Mais la plupart du temps, on parle français pour pouvoir communiquer. Et puis, le bambara, ça vient de temps en temps, naturellement. OK. Mais c'était plus le français, là. Et puis, est-ce qu'il y a un mélange de les deux quand vous vous parlez un peu comme nous autres on fait avec le franglais? Le franglais, absolument. Ah oui, oui. Ça existe. Même maintenant, souvent, j'emploie des mots en bambara lorsque je parle français. Oui. Et même souvent, des personnes qui ne comprennent pas le bambara comprennent le mot parce que c'est tellement utilisé par les Maliens en général que tout le monde finit par reconnaître le mot. Ah, c'est cool. Est-ce que vous l'appelez le frambara? On n'a pas de nom au Foucaire. Peut-être que tu viens d'en lancer. Opportunité, là! Je viens d'inventer quelque chose. Alors, je m'appelle Dominique Philbert. Je suis originaire de Montréal. Très exotique. Oui. Et donc, ça fait 20 ans cette année que je suis au Manitoba. Et je suis présentement directrice des communications au réseau Compassion Network. OK. Puis, comment tu t'identifies par rapport à ta langue quand tu te présentes à quelqu'un puis tu dis quelle langue tu parles? Est-ce que tu es francophone, tu es québécoise, tu es franco-manitobaine? Je suis francophone. Ce qui est un peu bizarre avec mon parcours, c'est que maintenant où je suis rendue, je suis rendue pratiquement bilingue. Je ne me considère pas encore 100 % bilingue parce que j'ai appris l'anglais en arrivant ici, en fait. Puis, ça a pris des années avant que je réussisse à apprendre l'anglais. Je pensais que c'était pour être quelque chose de facile. Puis, ça n'a pas nécessairement été facile parce que j'ai toujours travaillé en français. Oui. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand je retourne à la maison, quand je retourne au Québec, tout le monde me dit que j'ai un accent manitobain. Vraiment? Absolument. Ils ne me reconnaissent pas. Mais ici, évidemment, pour tout le monde, j'ai un accent québécois. Alors, je suis rendue comme un peu dans un « in between ». Alors, il y aura toujours… Tu peux sortir le Québec… Tu peux sortir la fille du Québec, mais tu ne peux pas sortir le Québec de la fille nécessairement comme facilement. Donc, évidemment, mes origines sont québécoises. Et puis, ça sera toujours ça. Mais j'ai définitivement, au fil des années, accumulé toute une culture puis une façon d'être et de parler et d'agir qui est franco-manitobaine. Et ça, pour ma famille au Québec, c'est évident. Moi, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Je l'entends chez mes enfants, par exemple. Mais, comme, c'est juste devenu ça avec les années. Quand on vient d'ailleurs, puis on s'installe en quelque part de nouveau, c'est quelque part de nouveau dit « Ah, tu viens d'ailleurs ». Mais là, quand on retourne chez nous, ils disent « Ah, tu as pris l'accent canadien ». Absolument. Alors, est-ce que tu vis ça, toi, le feeling de vivre un peu entre les deux? Tu dis citoyens du monde, mais est-ce que tu as un peu ce feeling d'être entre deux maisons, si tu veux? Absolument. Et d'où l'intérêt, enfin, l'avantage de se considérer comme citoyen du monde parce qu'on n'arrive pas, justement, même aux yeux des gens, à être cantonné dans une seule boîte. Lorsque je suis au Canada, je suis une personne qui vient du Mali. J'ai mes racines, j'ai mes, comment s'appelle, mes habitudes et autres. Mais lorsque je vais au Mali, on me dit que je suis canadien, par exemple. On me dit que j'ai une nouvelle manière de parler. Je fais beaucoup d'anglicisme, par exemple, ou j'utilise peut-être des termes qui ne vont pas nécessairement comprendre. Alors, je suis vraiment entre les deux. Je suis vraiment entre les deux. Je suis malien au Canada et canadien au Mali. Le fait d'être dans l'entre-deux comme ça, c'est inévitable pour des immigrants de première génération. Et même la deuxième génération. Je vois mes enfants, ils sont encore dans l'entre-deux, peut-être plus l'aîné que le plus jeune. Et ça peut être aussi dû à des représentations. C'est pas simplement parce que pour moi, ils sont franco-manitobins. Tels que moi, je me les représente parce qu'ils ont pris cette distance. Ils ont grandi ici. Ils ont leurs amis et tout. Ils ont un environnement. Mais par exemple, là encore, c'est parce que selon à qui on s'adresse, on va se définir différemment. Donc, je sais que mon fils aîné peut-être va dire plus qu'il est français. Même s'il n'a jamais vécu quatre mois en France, quand il était bébé. Alors, c'était vraiment pas... Mais il y a... C'est ça. C'est ça. Alors, là, on voit bien cette individualité, finalement, de l'identité. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on commence, s'auto-identifie. Puis, c'est ça. Donc, l'entre-deux, à mon avis, c'est pas problématique pour moi de vivre dans l'entre-deux, personnellement. Ça ne me pose aucun problème. Je pense qu'on peut en tirer beaucoup d'avantages et d'expériences enrichissantes. Alors, c'est... Je crois pas que c'est... Et puis, pour la plupart, il peut y avoir des moments difficiles, peut-être, si on revient à l'idée d'intégration. Mais je pense que pour la plupart des gens, ils vont s'adapter. Il va y avoir... Je pense qu'on est, en tant qu'être humain, très adaptable. On s'adapte. On s'acclimate, en fait, au milieu dans lequel on va continuer notre vie, notre parcours de vie. Donc... Moi, on se connaît depuis plusieurs années maintenant. J'entends pas du tout l'accent franco-vento-bain. Qu'est-ce qui... Y'ont-tu comme pigé des exemples ou... Bien, je pense que c'est juste l'utilisation du franglais en général. OK. OK. Je parlais pas du tout l'anglais quand je suis partie du Québec. Alors là, tout d'un coup, mon cerveau va de l'anglais au français. Je mélange les mots dans une même phrase. L'expression de... L'utilisation de certaines expressions franco-maintobaines qui font zéro sens au Québec, là, comme... Là, c'est juste comme... Alors, il y a cette... Tout ça est folklorique, à la limite, pour eux. Alors, pour moi, c'est juste comme... Attends, là, je dois me remettre... Mon cerveau doit réintégrer le Québec, là, et ses expressions, et ses façons de dire et de faire. Il faudrait que je m'enregistre, en fait. Il faudrait que je m'écoute il y a 20 ans, puis que je m'écoute maintenant, puis je suis sûre qu'il y a... Bien, évidemment, ils ont pas tort, là, comme... Mais il y a des... Il y a... Je réussis pas. Comme c'est juste le temps et les années qui ont fait en sorte que j'ai absorbé une façon de dire qui est franco-maintobaine. Mais tu sais, je sais pertinemment qu'ici, il y a pas personne qui pense que je suis née ici, là. Non. Tu sais, comme tout le monde. Non. Parce que la Québécoise sort régulièrement... Ben non. Non, 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 ça va pas fonctionner, même si j'essaie bien fort. Alors, tu sais... Alors, pour ça, c'est comme... Je me suis comme créé une troisième ou une deuxième identité ou quelque chose qui est unique à moi et ou ma famille. Et ton parcours. Oui. Exactement. Quel était, s'il y en avait, les chocs linguistiques à ton arrivée? Y avait-tu des expressions? Ben, une toune, là. Oui. Je parlais presque pas l'anglais. Puis même en français, je me souviendrai toujours, un jour, à la liberté, justement, Roxane, pour pas la nommer, elle m'avait dit... Je m'excuse, je suis arrivé en retard, il y a un problème avec les sourds. Ah! Je suis comme... Il y a un problème avec les sourds. Alors... Toi, tu comprenais les sourds. Ben oui, pour moi, un sourd, c'était quoi le problème? Pourquoi t'es arrivé en retard? Il y avait bien des sourds qui traversaient la rue que c'était quoi le problème? Je comprenais pas! Puis, jusqu'à temps que je comprenne que c'était, je sais pas, les égouts. Oui, les égouts, oui. Alors, des exemples comme ça, mais celle-là, écoute, ça doit faire 20 ans de cet exemple-là, puis je l'ai jamais oublié. Parce que j'étais juste comme, oh mon Dieu, ça, c'est une autre planète ici. Comme, je vais-tu survivre, moi? Oui, oui. J'ai tellement de références ou d'utilisations de mots anglais dans le français parlé, le fameux franglais, qu'aujourd'hui, je parle allègrement, on s'entend. Oui. Mais j'ai jamais utilisé le mot sourd. Non. Ça, c'est particulier, celui-là. Ça, c'est pas intégré. Mais comme, il y a plein d'exemples comme ça, mais pour moi, c'était des perles, tout ça. Comme, c'était magnifique. Oui, oui. C'est pas mal drôle. Mais j'aime ça. Oui. Puis, j'aime autant ça, autant ça au Cameroun ou, tu sais, ailleurs. D'accord. C'est un centre d'appel et ce centre d'appel était spécialisé dans l'assistance routière partout dans le Canada, au Québec, à Vancouver, Toronto, partout. Donc, on travaillait en français et en anglais. Et un jour, j'ai reçu un appel d'un francophone du Manitoba, mais qui venait du Québec. Ok. Il était au Manitoba. Donc, il avait un problème avec sa voiture. Et lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit exactement, j'ai un problème, j'ai barré les clés, j'ai barré mes clés, non, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai barré les clés de mon char dans ma valise. Ok. Et je ne comprenais absolument pas ce qu'il essaie de dire. Oui. Char, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Non. Valise, je ne comprenais pas. Donc, je dis, vous appelez un centre d'appel pour l'assistance routière. Une voiture, oui. On ne gère pas les valises ou ce genre de choses-là. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait perdu quelque chose dans une valise. Pour moi, une valise, c'est ça. C'est un suitcase. Exactement, avec lequel on voyage. Oui. Puis, un char, c'est quoi pour toi ? Un char, pour moi, c'est comme un char d'assaut, là. Comme les tanks, entre guillemets. Comme un army tank. Exactement. Ou ça peut aussi être une charrette qui est tirée par un cheval. Ok. Je pensais que c'était un wagon de train. Pas pour toi. Quand je pense à un char, je ne pense pas à ça du tout. Ok. C'est plus tard qu'on s'est fait dire, « Oh, char, ce n'est pas le bon mot. C'est supposé être une voiture. » Puis, j'ai fait, « Wow, fancy, une voiture. » Mais, ok. Voilà. Donc, du coup, pour moi, je ne voyais absolument pas ce que cette personne voulait dire. Donc, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Vous avez enfermé vos clés dans votre valise. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez essayé... J'ai essayé de lui expliquer comment ouvrir une valise. Et donc, on n'arrivait pas à se comprendre. Pourtant, on parlait la même langue. Par la suite, je suis allé parler à un de mes coachs qui m'a expliqué ce que le monsieur voulait dire. Il m'a dit, « Valise, c'est le coffre. Le char, c'est la voiture. » Ok. Donc, le monsieur a enfermé ses clés dans le coffre de sa voiture. Et c'est ce qu'il essaie de m'expliquer. Ça glotte, Valérie. Voilà. Donc là, je suis allé le voir. Et puis, on en a même rigolé après. Parce que je vais expliquer que moi, je viens d'une zone où le français qu'on parle est dominé par le français de France. Oui. Donc, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. On en a rigolé par la suite. Mais c'était vraiment... Ça a pris beaucoup plus longtemps que ça aurait dû. Absolument. C'est quelque chose qui aurait dû se régler en une minute, là. Mais ça m'a pris quasiment 15 minutes. Mais c'est vrai. Et puis, il y a plein d'exemples de ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. De choses qui sont spécifiques au Manitoba ou au Canada. Que si on dit ces mêmes choses-là en France... Absolument. Ça n'a pas le même sens. Absolument. Ça, puis le Festival du voyageur. Oui. Ça a été un gros choc. Ah oui, hein? Hé! Une gang de monde qui se promène avec des ceintures fléchies puis des chapeaux de poêle. Oui. Wow! Comme... Moi, je l'avais vu dans les livres d'histoire. Mais de voir des jeunes s'accrocher à ça. Les jeunes, le vivre, puis en être fiers, puis sortir dehors. Puis tout le monde qui crie... Oh! Moi, la première fois que le monde a crié... J'ai eu peur! Je suis comme... Il se passe quoi? Ils sont fous! Qu'est-ce que c'est ça? Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu m'avertir? Est-ce que tout le monde va bien? C'est comme... T'sais, puis maintenant, je suis pas là... C'est le qui qui vit plus fort! Exactement. Alors, mais... Le festival... Puis je me souviens, la première fois que mon père est venu ici pendant le festival. Même affaire! C'était juste comme... Comme... C'est le carnaval de Québec en puissance 1000, là, ici. Oui, oui. Puis j'étais comme... Hey! Let's go! Puis, t'sais, comme... C'est la fête! On en est fiers! Puis on... On... On le vit, puis on... On... On le montre, t'sais, comme... C'était aussi des chocs culturels. Donc, pas juste linguistiques. catholiques. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Beaucoup! Puis d'autres références aussi. La présence, je pense, de... De la religion, qui est beaucoup plus forte ici encore que celle-là au Québec. Au Québec, il y a eu une grande rébellion, une résistance par rapport à tout ce qui est Église catholique, pour plein de raisons. Ici, c'est encore présent. Puis avec ça vient toute une pudeur, presque, par rapport à la sexualité. Absolument! Je pense que c'est pas mal plus libre. Au Québec, tandis qu'ici, on était un peu plus réservés, puis on n'a pas sans parler. Les sujets de discussion, moi, comme... C'est comme... Fais-moi une liste de n'importe quoi, il n'y en aura pas de problème. On va jaser, t'sais. Comme moi, j'ai pas... J'ai pas de tabou. J'ai pas ça. Alors, tout ça, ça a été, pour moi, une découverte. Puis pour le faire dans le respect aussi. C'est comme... Oh! OK! Cette personne-là, on va pas aller là, t'sais. Mais en même temps, j'ai vu une incroyable évolution de ça dans les 20 dernières années, t'sais. Comme... C'est vrai. Et puis, ça, c'est beau à voir aussi. Oui, oui. C'est beau à voir. C'est cool.